Générique Bonjour, cette leçon est destinée aux élèves de la 4e année de sciences de l'informatique pour la matière algorithmique et programmation, dans laquelle on va traiter le dernier chapitre de notre cours, à savoir les algorithmes d'approximation. Notre objectif est que l'élève sera capable à la fin de résoudre des problèmes faisant appel au traitement approximatif. Le plan du cours est le suivant. Commençons par une petite introduction, puis on va passer au calcul de valeurs approchées de quelques constantes en traitant quelques exemples d'applications et on termine par une évaluation. Supposons que vous êtes dans la situation suivante. Votre petit frère te demande de l'aider à trouver la valeur de x pour chacun des cas suivants en utilisant une calculatrice si c'est nécessaire. Vous allez calculer avec lui la racine de 9, le nombre pi, la racine de 3. Vous allez dégager ensemble les valeurs suivantes. Vu que la racine de 9 est égale à 3, le nombre pi est égale à 3,14 avec d'autres chiffres après la virgule. La racine de 3 est égale à 1,73 avec d'autres chiffres après la virgule. En examinant ces valeurs, il te demande par la suite la différence entre elles. Vous allez répondre. La première valeur, c'est une valeur exacte. Par contre, toutes les autres valeurs sont des valeurs approchées, approximatives. Donc, une valeur approchée est en fait une valeur approximative. Et c'est ce que nous allons voir dans notre cours. Comment calculer quelques valeurs approchées de quelques constantes. Définition, les algorithmes d'approximation sont utilisés généralement pour trouver des valeurs approchées de la solution de quelques problèmes dont on ne connaît pas la valeur exacte. Dans la première application, nous allons proposer une solution à partir de laquelle on va calculer une valeur approchée de pi, en imposant bien sûr une formule, soit la formule de l'air. Votre formule vous indique que pi carré sur 6 est égale à 1, plus 1 sur 2 carré, plus 1 sur 3 carré, plus 1 sur 4 carré, et ainsi de suite. Vous êtes demandé d'écrire l'algorithme d'un module qui permet de calculer une valeur approchée de pi à epsilon près, en utilisant la formule bien sûr citée précédemment. Je m'explique. Le traitement s'arrête lorsque la différence en valeur absolue de deux valeurs successives de pi devient inférieure ou égale à epsilon. C'est-à-dire qu'on va appliquer un traitement répétitif dans lequel je calcule une nouvelle valeur de pi, sachant que j'ai déjà sauvegardé l'ancienne valeur, et en comparant les deux valeurs jusqu'à ce qu'elles deviennent très très proches par rapport à epsilon. expliquant reprenons notre formule la partie droite représente la somme à calculer. Si pi carré sur 6 est égal à s, en appliquant la règle de 3, pi sera égal à la racine de 6. 6 fois s. Par conséquent, le pi actuel est égal à la racine de 6 fois la somme actuelle. Et le pi précédent est égal à la racine de 6 fois la somme précédente. C'est-à-dire que nous aurons besoin de deux variables. Dans la première, je sauvegarde la somme précédente, et dans la deuxième, je calcule la somme actuelle. Soit la somme suivante. Donc on va initialiser notre somme actuelle à 1. Une fois sauvegardée cette somme dans la variable somme précédente, on va passer à la nouvelle somme en ajoutant le terme suivant. Remarquez bien, dans l'écriture, votre terme est composé par la fraction 1 sur compteur au carré. Remarquez bien que votre compteur est initialisé à 2. Il s'incrimente à chaque fois de 1. Dégageons ensemble l'algorithme de notre fonction. L'entête contiendra bien l'ipsilin qui est donné dans l'énoncé de l'exercice. Et elle retourne un résultat de type réel. Les initialisations évoquées précédemment, donc la somme actuelle initialisée à 1, le compteur initialisé à 2. Dans l'énoncé, nous avons indiqué qu'il s'agit d'un traitement répétitif à condition d'arrêt. Nous utiliserons donc la structure itérative à condition d'arrêt répétée. Dans le corps de votre structure, vous allez sauvegarder la somme précédente comme nous l'avons mentionné précédemment. Donc soit SP reçoit SA. Et en recalculant de nouveau la somme actuelle en ajoutant le terme suivant. Donc, somme actuelle reçoit somme précédente plus 1 sur I fois I. Et pour passer d'un terme à l'autre, qu'est-ce qui va changer ? Oui, c'est le compteur qui va s'incrémenter de 1. Le traitement s'arrête lorsque les deux valeurs de pi deviennent très très proches par rapport à epsilon. Je rappelle que pour calculer pi, on va faire appliquer la règle de 3 qui dit bien que pi sera égale à la racine de 6 fois la somme que vous avez calculée, soit la condition d'arrêt suivante. Donc, la racine de 6 fois SA représente le pi actuel et la racine de 6 fois SP représente le pi précédent. Autrement dit, la valeur absolue du pi actuel moins le pi précédent, elle est inférieure ou égale à epsilon. C'est votre condition d'arrêt qui dit bien que les deux valeurs sont très 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 proches. Et la fonction retourne bien la dernière valeur calculée, à savoir racine de 6 fois SA. Les objets locaux utilisés dans cette fonction sont les suivants. Passons maintenant à notre deuxième application dans laquelle on va calculer une valeur approchée de pi mais en utilisant une autre formule, la formule de Grigory Leibniz. Que dit notre formule ? Pi sur 4, elle est égale à 1, moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, et ainsi de suite. On vous demande d'écrire l'algorithme d'un module qui permet de calculer une valeur approchée de pi à 10, moins 4 près en utilisant la formule citée. Cette fois-ci, votre epsilon est une constante est égale à 10, moins 4. On appliquera le même principe. Le traitement s'arrête lorsque deux valeurs successives de pi deviennent très très proches, c'est-à-dire leur différence en valeur absolue devient inférieure ou égale à 10, moins 4. Expliquons Si on propose que la partie qui se trouve à droite c'est la somme que vous avez calculée, la valeur de pi sera égale à 4 fois cette somme. Bien sûr, c'est une règle mathématique. En procédant de la même façon, on aura besoin à chaque fois de calculer une somme actuelle et une somme précédente pour que le pi actuel soit égal à 4 fois la somme actuelle et le pi précédent sera égal à 4 fois la somme précédente. Dans la somme, nous allons initialiser la somme actuelle à 1 et pour passer d'une somme à une autre, vous avez un terme à ajouter. Le premier terme, il est égal à un tiers, soit donc un premier compteur initialisé à 3. Mais qu'est-ce que vous remarquez dans votre formule ? Une fois, vous ajoutez un terme précédé par le signe moins et une autre fois, vous ajoutez un terme précédé par le signe plus. Donc, vous avez ici un signe, soit une variable qui représente notre signe. Cette variable est initialisée à moins 1. L'algorithme de la fonction calcule pi. Puisque epsilon, c'est une constante qui est égale à 10 moins 4. Donc, l'entête de la fonction sera la suivante. D'effet fin de calcul pi sans paramètre. Et elle retourne bien un résultat de type réel. Les initialisations évoquées précédemment. Donc, nous avons initialisé la somme actuelle à 1 et nous avons initialisé notre compteur à 3. Et pour représenter le signe, nous avons utilisé une variable initialisée à moins 1. Puisque le traitement est un traitement répétitif à condition d'arrêt dans lequel je sauvegarde la somme précédente et je recalcule de nouveau la somme actuelle. Donc, soit la boucle répétée dans laquelle on a sauvegardé SA dans la variable SP. Recalculons de nouveau la somme actuelle. Elle est égale à la somme précédente plus le signe fois 1 sur I. Voici votre signe multiplié par 1 sur I. Pour passer au terme suivant, qu'est-ce qui va changer ? Regardons bien notre formule. Oui, très bien. Le I va s'incrémenter de 2 et le signe prend son état contraire. Le signe sera remplacé par moins signe. Nous avons dit que le traitement s'arrête lorsque deux valeurs de π deviennent très très proches par rapport à 10 moins 4. Soit donc la condition d'arrêt suivante. Donc, la différence en valeur absolue entre le π actuel et le π précédent est inférieure à 10 moins 4, c'est-à-dire 0,0001. La fonction retourne bien la dernière valeur du π calculé, à savoir 4 fois SA. Voici les objets utilisés dans cette fonction. Terminons par une évaluation telle que l'énoncé est le suivant. Soit la formule permettant de calculer une valeur approchée de cosinus x. Regardons bien notre formule. cos x est égale à 1 moins x² sur factoriel de 2 plus x4 sur factoriel de 4 moins x à la puissance 6 sur factoriel de 6 et ainsi de suite. On veut demander l'écrire un module qui permet de calculer une valeur approchée de cos x à 10 moins 4 près en appliquant la formule donnée précédemment. x est un réel donné en paramètre. Bien sûr, le traitement s'arrête lorsque deux valeurs de cosinus de x deviennent inférieures ou égales à epsilon. 10 moins 4, c'est-à-dire. Expliquons, on va appliquer le même principe. Donc, soit S représentant une somme, la somme que vous êtes en train de calculer. Et vous êtes demandé de calculer de cos x. C'est-à-dire que vous allez calculer à chaque fois le cos x actuel et le cos x précédent. Soit la somme actuelle et la somme précédente. D'après la formule, on va dégager ensemble les initialisations ainsi que les compteurs à utiliser. La somme actuelle est initialisée à 1. On ajoute par la suite à chaque somme un terme qui est un peu composé cette fois-ci. Donc, votre terme contient au niveau de numérateur une puissance et au niveau de dénominateur un factoriel. Donc, remarquez bien que vous avez utilisé ici un compteur qui sera initialisé à 2 et votre compteur s'incrimente à chaque fois de 2. C'est un compteur pair. Pour calculer la puissance, on va faire appel à la fonction puissance et pour calculer la factorielle, on va faire appel à la fonction factorielle. Bien sûr, dans votre formule, vous avez le paramètre qui représente un signe. Dégageons ensemble notre solution. L'entête contiendra bien le paramètre X de type réel et elle retourne un réel. puisque X est donné en paramètre. Les initialisations évoquées précédemment sont les suivantes. Donc, nous avons initialisé la somme actuelle à 1, nous avons initialisé notre compteur à 2 et le signe initialisé à moins 1. Puisqu'il s'agit d'un traitement répétitif à condition d'arrêt, soit la structure répétitive suivante. Répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter ? On va sauvegarder à chaque fois la somme précédente et calculer de nouveau la somme actuelle, bien sûr, en ajoutant le terme suivant à chaque fois. Votre terme est composé par deux parties, soit la puissance de X par le compteur i au niveau de numérateur et la factorielle de i au niveau de dénominateur. Qu'est-ce qui va changer d'une somme à une autre ? Oui, c'est votre compteur i qui va s'incrémenter de 2 et votre signe qui prendra son état contraire. Le traitement s'arrête lorsque les deux valeurs se rapprochent par rapport à epsilon. Comme nous l'avons dit, lorsque la somme actuelle, qui représente bien le cosinus, et la somme précédente, leur différence en valeur absolue devient inférieure à 0,0001. La fonction retourne à la fin la dernière somme calculée, à savoir SA. voici les objets locaux de cette fonction. Bien sûr, remarquez bien que nous avons déclaré les deux fonctions puissent et fact que nous allons traiter maintenant. La fonction puissance. Je rappelle les formules mathématiques permettant de calculer la puissance. X puissance 0 est égale à 1 et X puissance n est égale à X multiplié par X à la puissance n moins 1. Dans quel cas? lorsque n est strictement positif. Et X puissance n est égale à 1 sur X à la puissance moins n lorsque n est négatif. Par conséquent, on peut dégager facilement une version récursive pour notre fonction. je rappelle qu'un module récursif c'est un module qui fait appel à lui-même dans son propre corps avec changement de un ou plusieurs paramètres. D'effet fn puisse, elle prendra en paramètre le réel X suivi de l'entier n pour calculer X à la puissance n par exemple. Et elle retourne un réel dans notre cas. La condition d'arrêt est le cas particulier. Lorsque n égale à 0, la fonction s'arrête par la valeur 1. Sinon, si n est positif, alors la fonction fait appel à elle-même, puisse reçoit X multiplié par l'appel de la fonction à elle-même en changeant le paramètre n par n moins 1. sinon, lorsque n est négatif, c'est-à-dire la fonction fait appel à elle-même, puisse reçoit 1 sur fn puisse de X à la puissance moins n. Je rappelle que factoriel, je vais écrire la notation en mathématiques, factoriel de 0, elle est égale à 1, factoriel de 1, elle est aussi égale à 1, et pour tout entier supérieur à 1, la factorielle de n est égale à n fois factoriel de n moins 1. Voilà. En examinant cette formule, on peut dégager ensemble la version récursive de la fonction FACT. DFFNFACT prendra en paramètre un entier n et elle retourne un entier long, vu que vous pouvez avoir des nombres importants. La condition d'arrêt, si n inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire si n égale à 0 ou n égale à 1, alors FACT reçoit 1. Sinon, la fonction fait appel à elle-même. FACT reçoit n fois la factorielle de n moins 1. notre leçon est achevée. Merci pour votre attention. Sous-titrage